Aujourd'hui les gars nous allons jouer à Minecraft mais ce n'est pas le même que les Minecraft qu'on joue d'habitude Aujourd'hui les gars nous allons tester le mode One Piece effectivement on peut le remarquer là là bas On peut remarquer que à ma gauche, en haut à gauche précisément on voit un marine Ou sinon on peut juste voir que j'ai un magnifique chapeau de Luffy Et donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter ce magnifique mode Mind Mind No Me Bon je pense que c'est peut-être pas un mode que je devrais présenter car il est vraiment très très connu Mais écoutez je pense qu'il y a toujours des gens qui ne connaissent pas ce mode là Et qui voudraient s'orienter peut-être des gens qui viennent débuter, qui viennent découvrir des modes etc On va essayer de, je vais essayer de vous présenter ça de manière concrète et que vous comprenez très très bien N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne parce que je remarque en réalité que plus de 90% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner voilà je sais très bien que c'est pas mon genre de faire ça Mais bon écoutez ça c'est vraiment très très fucerant en vrai de vrai Mais sinon en soi c'est pas grave merci en tout cas à vous tous les gars de regarder ma vidéo Et voilà c'est toujours un plaisir de voir de telles vues et de ça Et ça fait vraiment très très plaisir vraiment merci pour tout ça Alors tout d'abord les gars ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a, on a vraiment plus de Je sais pas je peux pas vous dire là comme ça mais il y en a au moins plus de 70 Des fruits du démon qui sont assez variés, ils sont peut-être pas forcément tous puissants Mais vraiment il y a de tout tu vois Il y a vraiment de tout, il y a du yami, il y a du kura C'est à dire le fruit de barbe blanche, barbe noire ou encore même Luffy ou si tu veux un fruit Ou lesquelles personne s'y attend, le fruit de King tu vois Alors à la suite les gars quand vous allez lancer votre jeu Ben forcément vous allez avoir ce genre de page C'est à dire qu'il va falloir que vous créez votre faction C'est à dire que vous allez devoir choisir votre clan Entre pirate, marine et révolutionnaire et chasseur de pirate On va aussi choisir une race, la race c'est très important Car ça vous permet de bénéficier de certaines techniques C'est à dire de pas mal de techniques de race quoi Tu vois par exemple si t'es un homme poisson, t'as humain, t'as aussi voilà t'as ça T'as fishman, t'as cyborg, t'as minx et t'as voilà Donc si t'es un fishman tu as les capacités de fishman C'est à dire que tu peux nager vite tout ça tout ça Si t'as cyborg bah tu as capté voilà laser de franqui et tout Et si t'as les minx bah tout simplement t'as tout ce qu'il te faut tu vois Maintenant vous avez aussi un style de combat que vous devez choisir Entre donc le style d'épée, sniper, docteur, bah Udonami et brawler Et aussi blackleg évidemment voilà Bon moi je pense que blackleg c'est un petit peu la base voilà Et quand t'es blackleg évidemment bah tu te bats avec ton pied tu vois Tu vois c'est bon c'est un petit peu ridicule mais Bon t'as vu au moins ça se voit que ça a été fait avec le coeur tu vois ce que je veux dire ou pas Bon on va se mettre un petit peu en survie je vais me give du cola Comme ça au moins tu sais j'aurai du cola à l'infini Bon y'a aussi des armes et de ça t'as tout T'as yoru, t'as parbe blanche, t'as crocodile T'as même nab, bon Nami c'est un petit peu logique T'as de tout, t'as même katakori Katakori vraiment? Mogura? Attends Ouais vraiment katakori même Même katakori Épée bleue, qu'est-ce que c'est qu'est épée bleue? Honnêtement L'épée elle est Elle est pas juste bleue Elle est pas là en fait tu vois Enfin bref Ah t'as aussi le T'as vraiment, t'as vraiment ça Essayons donc les gars si vous voulez par exemple Augmenter ton dureki Et aussi les gars donc le dureki ça désigne quoi? Donc ça t'as dire que ça désignera ta puissance Plus ton dureki sera élevé Et plus t'auras de PV Peut-être pas forcément Ton nombre de gâts sera augmenté Pas forcément ça Mais en tout cas ton nombre de PV sera augmenté Et c'est ainsi que tu pourras maîtriser de nouvelles techniques C'est à dire que c'est un petit peu ton Un système d'XP Un système de niveau que tu dois atteindre Et si tu veux maîtriser de telles techniques Il te faudra un nombre d'odoreki Spécifique Enfin Ça c'est pour la race Attention Ça c'est pour la race La race c'est ainsi Mais après les fruits du démon Les skills et ça sont déjà donnés C'est à dire que bon Dès que tu grailles le fruit T'as toutes tes techniques Chose que je dirais ou pas Essayons les gars Une technique là J'aimerais bien essayer Ça là Ah ouais Les gars ça Ça rigole pas Ok Mais le laser de Francky Ça vaut 30 de 30 de cola Tu vois Et franchement Et franchement ça Ça consomme Parce que je jure Donc voilà Après t'as aussi le P Donc t'as capté On peut voler de ça Ok Bon après je pense que t'as aussi Le point Voilà donc t'as capté Le petit point de fer Que Francky utilise A forcément utiliser Durant ses combats Du coup ça fait pas mal De dégâts quand même Ouais voilà En plus je crois que ça consomme Pas du tout de Ouais je crois que ça consomme Pas du tout de De cola Parce qu'apparemment Bah quand je l'utilise Ouais voilà Bon après ça c'est T'as capté c'est les feux Donc plus t'utilises des flammes Et plus Bah Non même pas en vrai C'est une technique qui Ouais qui consomme tout simplement Ok Pourquoi pas Essayons un petit peu Cette technique là Donc ça c'est un coup de vent Voilà et aussi les gars Par la suite En découvrant un petit peu plus Les techniques de Francky Parce que bah C'était un monde Assez Assez inconnu pour moi Parce que j'avais jamais choisi La race de cyborg Et j'ai découvert que En fait on peut aussi Augmenter son Son nombre d'énergie Son stamina En termes de cola Et ça franchement Bah je savais pas Mais ça c'est cool C'est plutôt bien fait aussi Donc forcément les gars On va tester aussi des fruits On va tester quelques fruits On va pas tester beaucoup Parce que forcément J'ai pas forcément Ce fameux temps là Mais voilà On va tester des fruits Assez connus Donc là on peut remarquer Que dans ma main J'ai le fruit de barbe noire Le Yami Yami Nomi Après on va tester Le fruit du phoenix Je sais pas comment ça s'appelle Mais bref T'as capté L'utilisateur c'est Marco On va aussi tester De Luffy Evidemment le Gomu Gomu Nomi Quand même C'est des bases Qu'on doit On doit forcément tester C'est tout obligé One Piece Quand tu entends One Piece La première chose que tu penses C'est Luffy Et Luffy C'est quoi ? C'est Gomu Gomu Nomi Donc forcément Le Gomu Et puis on va tester On va aussi tester le Gura Parce que le Gura C'est le fruit le plus puissant Du jeu En Paramessia Ça fait de très très gros dégâts Quand tu le maîtrises bien Franchement Voilà Donc le fruit de barbe blanche Voilà les gars Donc là j'ai donc Gobé la capacité Du Gura Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça Et donc tu vois Les techniques sont déjà Directement données Voilà donc t'as pas à XP Pour maîtriser de nouvelles techniques Ok donc les gars Voici la première technique Du Gura Il fallait s'y attendre C'est donc le fameux coup de poing Que barbe blanche utilise Enfin Utilise contre le vide Et ça fait franchement Un tremblement de terre Assez puissant Et ça Et ça c'est très chité On a vu que la montagne Y avait une petite colline Là elle y est plus Après la deuxième technique Les gars Je crois que C'est contre un gars Donc tu vois là Ça fait une sorte de boulet J'ai mon shader Et c'est ça Mais normalement Ça fait pas ça Donc si j'enlève Mon shader Les gars ça donne ça en vrai Et forcément Ça one shot Et en plus de one shot Ça fait une explosion Donc il n'y a pas à dire Que les dégâts sont monstrueux Voilà Par la suite Donc vraiment après Voici la troisième technique Ça fait Ça fait Ça fait trembler la terre Et ça fait Complètement Voler tout le monde Donc c'est pas mal C'est pas mal En vrai de vrai Ouais c'est petit En vrai ouais c'est pas mal Parce que ça Ça permet de T'acapter De faire pas mal de dégâts Sans forcément Faire des FPS Tu vois Donc pas mal Après l'aspect L'aspect elle est un petit peu Elle est un petit peu Non L'aspect c'est vraiment Un truc que je te conseille D'éviter d'utiliser Parce que ça C'est pour Non il y a Il y a de grosses limites Tu vois Il y a vraiment De très très grosses limites Mais bon Je vais vous la montrer Et vous verrez Pourquoi je suis Je voilà Vous verrez pourquoi Franchement l'aspect Elle me fait peur Tu vois Parce que là C'est pas quand ça Voilà Je comprends maintenant Pourquoi ça me fait Autant peur Forcément gros Quand tu vois Ce que ça fait Il y a tout qui vole La terre est disparaît Et voilà Je comprends même pas Pourquoi lui Il est encore vivant Voilà les gars Maintenant je pense Qu'on va tester Le Zoan qui Vraiment selon moi Je pense que c'est Le Zoan le plus stylé De tout l'anime Donc c'est effectivement Le Zoan de Marco Le Zoan du phoenix Le phoenix Le Zoan Michica Enfin bref Voilà Essayons un petit peu Les capacités Que ça va nous procurer De ça vraiment La dernière fois Que j'ai essayé Ce fruit du démon Ça vous mentir des gars Que ça a été un petit peu Une déception Mais bon Ah Écoutez Voilà Après c'est toujours bien Tu vois Après il y a forcément D'autres modes One Piece Qui réalisent mieux Les fruits du démon Que d'autres Mais bon écoutez On peut pas non plus Tout avoir Tu vois déjà T'as pas mal de fruits T'as un gameplay T'as des mobs T'as à tuer T'as aussi des boss Donc forcément Donc voilà Tout d'abord les gars Ce qu'on a C'est qu'on se transforme Totalement En hybride de phoenix Et Ah non vraiment Non 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 Attendez les gars Attendez Avant c'était pas comme ça Avant on volait pas De cette façon là Et ouais C'est assez pas mal En vrai Ça te permet comme ça De voler tranquillement C'est pas si mal C'est pas trop comment Comment m'orienter C'est plutôt comme ça Qu'on fait Voilà ok Bon voilà T'as compris le concept Même ton pied frais Il est très très bien En vrai c'est plutôt pas mal T'as un gros pied T'as tu vois Ok Ok je valide Non vraiment La dernière fois les gars Parce qu'en fait On volait de cette manière là Vous voyez comme ça On volait comme ça Et t'as C'était vraiment ridicule Et là vraiment Ça a changé Et c'est pas mal Parce que tu vois Là t'es tranquille T'es beau Après forcément Comme je vous dis les gars Y'a des mods Qui font les fruits Mieux que d'autres Mais au moins T'as un petit avancement Donc voici les gars La forme complète Du phoenix Au moins t'es rapide Au moins tu voles bien Et ça t'es tranquille Je sais les gars Ça ressemble pas du tout A un phoenix Au moins t'as Au moins t'as rien Non On peut pas non plus Se plaindre de tout Après bon oui Ok mais T'as vu au moins Tu voles vite C'est ça le petit truc Pas mal Au moins t'es là T'es pas mal Tu voles plutôt vite Tu vois ce que je veux dire ou pas Ok les gars Donc essayons un petit peu Le fruit de là où Je vais vous montrer Un petit peu Les capacités que ça présente Peut-être que Peut-être qu'il y a De nouvelles mises à jour Qui sont venus Dans le mode et que Je m'attendais pas Et que je vais peut-être Moi même être surpris Par tout ça Mais bon Dans tous les cas Essayons un petit peu Essayons un petit peu De voir un petit peu Ce que propose ce mode là Et puis on verra bien Ce que ça donnera Donc déjà les gars Evidemment Le room Evidemment les gars Evidemment Evidemment le room Evidemment c'était une Une capacité Que forcément Hein On 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 ça Par contre ouais Ce qui je trouve Qui est vraiment bien C'est que A l'intérieur C'est trop bien C'est vraiment Trop stylé Ça C'était pas ça A l'époque Tu vois A l'intérieur C'était pas aussi bleu Tu vois Et genre C'est à dire que Tout ce qu'il y avait A l'extérieur Frère C'est On voyait pas De cette manière là Et même à l'intérieur Tu vois pas Tu vois pas Ça de la même façon Et ça C'est vraiment magnifique Non ça C'est une découverte Que tu vois Je m'attendais pas Tu vois Je pensais pas Que ce simple Petit détail là A A des temps Compté pour eux Et voilà Là tu vois Tu retournes Ça en plus C'est immense Après je sais pas Si on peut On peut augmenter Le La portée Du room Mais Bon En vrai de vrai Je pense que C'est le max Je pense que c'est le max Mais Ça aurait été Plutôt bien Tu vois Tu commences tout doucement Et après A force d'augmenter Enfin A force d'augmenter Ton nombre d'orekis Et de ça Et bien Ton room Il augmente aussi Tu vois Ça aurait été pas mal Mais bon Alors je pense que Déjà Tout d'abord Shumbles Voilà Donc tu téléportes Tu transites Avec un Avec un bloc Un petit peu Le même style Que Sasuke Avec son ringan Mais Ouais C'est basique C'est basique Mais c'est bien En plus ça T'as le petit son Et ça Tu vois Quand tu utilises La technique Et de ça C'est pas mal Le petit son Que ça donne Dans le jeu Et de ça Enfin dans le jeu Dans l'anime T'as un petit son De shambles Et ça C'est stylé Bon Après La troisième technique Je crois que c'est Le tact Tu sais Quand l'eau Il fait monter Des blocs Et de ça Ah non Carrément Ouais Ok Ouais C'est un petit peu C'est un petit peu Le principe Mais T'as vu A la façon My Nomi Et voilà Bon On peut considérer Ça de tact En vrai En vrai On peut considérer Ça de tact Maintenant les gars Essayons De voir Un petit peu En quoi consiste Le fruit De barbe noire Ok Donc essayons La première technique Black hole C'est connu Ah ouais Non Attendez les gars Non Mais clairement Qu'ils ont fait De nouveautés Les gars Des nouveautés Ils en ont fait Non Non Les gars Non Les nouveautés Elles sont là C'est les particules Qu'ils ont rajouté En utilisant Le black hole Tu vois Après tu vois J'aurais bien aimé Tu sais Qu'ils auraient Enlevé Le noir Tu vois Le noir Là Ils revenaient Ça Enfin Ça revient À la couleur De base Ça aurait été Mieux Comme ça Ça aurait évité Les lags Essayons La prochaine technique Je sais pas Trop en quoi Ça consiste Ah ok Ça fait Ça fait Ça fait Un chemin De De black hole Quoi ça Ok Pourquoi pas Donc les gars Pour finir Dans la présentation Des fruits Que j'ai moi-même Sélectionné On va utiliser On va tester Le fruit de Luffy Le fruit de Luffy Tout simplement On va le tester Et par contre Ce qu'il faut Avec le fruit de Luffy Ce qui est impératif C'est pas forcément impératif Ce qu'il faut vraiment C'est du acquis Et pour avoir le acquis Je sais pas trop Comment faire C'est un délire Que moi-même Je connais pas Et que j'ai essayé De m'informer Sur wiki Ou des youtubeurs Et tout ça Et eux-mêmes Ils comprennent pas trop Comment ça marche Mais en gros Tu dois avoir Un certain nombre De Doriki C'est à dire Si toi tu veux Débloquer le acquis De l'armement Ou encore le acquis Des rois Ouais il y a aussi Le acquis des rois Ou encore tout simplement Le acquis l'observation Et bien il te faut faire De certaines choses Donc si par exemple Tu veux débloquer Le acquis De l'armement Il te faudra donc T'as capté Mettre des patates Avec tes points Et plus tu en mettras Et plus tu en mettras Et plus ton acquis Sera développé Donc tu débloqueras Tu débloqueras De l'XP de acquis Et tu pourras XP Tout simplement Ton fameux acquis Ok Donc là les gars Regardez un petit peu La première technique Le gum gum pistol Attends wesh Attends attends Y'a pas ça avant Si je sais plus S'il y avait ça Ok Pourquoi pas Ça te fait ça Tu comprends un petit peu Ça te fait ça Pas mal qu'a fait ça Pas mal qu'a fait ça Ouais En vrai c'est Ouais Bon c'est pas Ouais Y'a mieux Tu vois Y'a mieux Mais ouais Après ça C'est tout simplement Du C'est tout simplement Le gum gum Tu vois Y'a pas de Bon ok Passons Passons Donc là les gars C'est le gum gum rocket Le gum gum katalinga Ok C'est fun en vrai C'est plutôt fun Essayons Essayons un petit peu Voilà Ouais bon Faut aussi savoir viser Ouais Gros aussi C'est assez compliqué De viser avec le fruit C'est pas possible On est pas Ouais Oh Bon On a compris le concept On a compris le concept C'est assez stylé Ok Voyons voir Bon ça c'est banal Gum 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 roquette Tu vois Tu t'accroches à quelque chose Et Et tu vol Voilà Après tu peux utiliser ça Gum gum storm Voilà T'as capté Ok Ok Donc pourquoi pas Est-ce que par exemple Je peux l'utiliser dans les airs Non Bah c'est logique C'est logique Gros C'est logique Encore heureux Bazooka Gum gum roquette Ok Donc là les gars Ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer A jouer sérieusement On va commencer A utiliser le gear secundo C'est parti Non Gear secundo Hop là T'as tout simplement Même T'as carrément Ouais là La vitesse Ok Ouais là Y'a plus de blague Y'a plus de blague Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à une telle vitesse Mais comment tu cours Et ça Carrément Mes frères Attends Mais gros Regarde Mais carrément Non les gars Ça c'est bien fait Ça Mais regardez les gars Un petit peu Regarde ça Alors t'es là Tu viens Tu fais un saut Et après Tu viens Tu saufs dans les airs Tu vois un petit peu Là Ça c'est Non Juste ce petit détail Là les gars C'est vraiment trop bien Non mais Je sais pas les gars Si on se rend compte Là Vous vous en rendez compte Mais Je sais pas vraiment Les gars Si vous vous en rendez compte Mais juste ça Là Juste ce fait là Puis t'es dans les airs Et après t'as un petit boost C'est de ça C'est monstrueusement stylé C'est incroyable Les gars Non Moi je trouve Non Vraiment Non Arrêt Ouais Bon En termes de Graphiquement Tu vois C'est pas forcément Le Gersagunt Le mieux réalisé De ça Mais Mais Le système De course Et le système Quand tu cours Et ça C'est trop bien C'est trop stylé Moi Je vous confirme C'est cool C'est cool Ok ok Essayons Essayons une prochaine technique Ça consiste en quoi ça Ouais C'est le gum gum Ah tout ça Ah tu reçois plus les balles Mais parce que t'es un homme élastique C'est vrai Mais j'avais J'avais oublié ça les gars Mais c'est vrai que t'es un homme élastique Du coup Bah du coup Tu reçois plus les dégâts Les déballes En fait Tu reçois plus les balles Ok 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 Les gars Ce qu'on peut faire On peut utiliser Des gum gum Et là Le gum gum Comme ça Ah non Bah non Ok Donc là Tu te transformes En Tu te transformes En gum gum Bah ouais En gear first Et ça C'est ouais Toutes tes attaques Augmentent de puissance Et forcément Tes membres Ils deviennent plus gros Parce que c'est ça Le concept De la transformation Et ok C'est fun C'est fun Après évidemment Les gars Il y a des modes de jeu Qui Réalisent Les transformations De Luffy Un peu mieux Quand même Mais on va pas se plaindre C'est déjà quelque chose De pas mal Tu vois Voilà Ok Essayons Essayons Non Donc pour utiliser Le gear force Il nous faut les gars Avoir le hack De l'armement De l'armure Activé Donc ce qu'on va faire C'est que je l'ai déjà En fait On va l'équiper C'est ça C'est ça le hack De l'armement De l'armure On va enlever Des petites techniques On va enlever ça Par exemple Ok Allez Donc là Je suis équipé Je suis en full armure Je suis en mode hack De l'armement De l'armure Tout simplement Essayons les gars Essayons le gear Le gear force La transformation Emblématique De Luffy En vrai Au début Ça a été le gear second Maintenant j'ai plus l'impression Que c'est le gear force Qui a été Emblématisé Dans l'animé Mais bon Allez C'est parti Voilà Et là les gars Non Non Là les gars Non Non Là Là les gars Non là les gars Je m'attendais pas à ça Est-ce que au moins Non je m'attendais pas à ça Non je m'attendais pas à ça Les gars Il y a des limites Non les gars Non je m'attendais pas à ça Au moins Au moins T'as vu Au moins T'as vu gros Au moins Au moins gros Non Il y a l'effort Il y a l'effort Un petit peu Tu vois Tu sens que Et comme ça Tu viens Tu rebondis au sol Et ça Après Tu fatigues Tu fatigues Beaucoup plus vite Et ça Il y a un petit effort Il y a un petit peu d'effort On peut pas non plus Critiquer ça à 100% Ça a été vraiment bien fait Tu vois Au moins t'as vu Au moins tu peux utiliser Le Gearforce En Shider Et On peut pas non plus Toujours se plaindre Tu vois Donc au moins Tu peux voler Oui je sais très bien C'est très très lent Mais Tu peux pas non plus Tout à voir Tu vois Et En vrai Non Il y a le concept Il y a de tout C'est pas mal C'est pas mal En vrai les gars Non C'est plutôt cool Tu vois C'est pas mal C'est vraiment C'est pas si mal que ça En vrai de vrai Tu vois On sent On sent que On sent que Ça a été fait Avec le coeur Tu vois On sent très très bien Après voilà Bon ça aurait pu Ils auraient peut-être pu Faire Peut-être mettre Un peu plus de temps Sur les Le graphisme Le graphisme Des 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 transphos Mais Mais voilà Donc c'est plutôt C'est plutôt good Non vraiment C'est plutôt bien fait les gars Le concept est là On sent que c'est du One Piece Tu vois Tu joues au jeu Tu dis pas que c'est C'est du One Piece C'est inspiré de One Piece Non Tu sens que ça a été réalisé Sur le One Piece Après Il y a aussi Tu sais Le mode copirate Et ça Les droits d'auteur Et ça Donc peut-être que c'est un jeu Aussi sur ça Peut-être qu'ils ont pas forcément Voulut trop S'inspirer de One Piece Parce que Après je sais pas trop Les gars Je sais pas trop Mais Ah c'est pas mal les gars C'est pas mal C'est pas si mal Pas non plus Tu vois Pas non plus les gars Non C'est pas si mal les gars En vrai de vrai On sent Après on peut pas zoomer Si on peut zoomer Tu vois On sent On sent les gars Que ça a été C'est plutôt cool Tu vois On sent Que c'est pas mal Sous-titrage ST' 501